Au cœur de la nuit, Clint est euphorique. Pour ce jeune labrador spécialisé dans la recherche d'explosifs, le rythme des exercices et des repérages s'accélère. Les Jeux olympiques arrivent, alors c'est important de bien connaître ces endroits pour que cette compétition se passe bien. Cette arène accueillera les épreuves de gymnastique. Les autorités veulent montrer qu'elles sont prêtes et qu'elles peuvent répondre à tout type de menaces, attaquer la bombe comme prise d'otage. Il faut avoir confiance dans notre préparation et notre capacité de réponse. La police militaire se prépare depuis de nombreuses années. Nous avons des échanges avec d'autres polices qui ont déjà vécu ce type d'incident et nous continuons à nous perfectionner pour pouvoir répondre aux menaces terroristes. Le Brésil prévoit de déployer le plus important dispositif de sécurité de l'histoire du pays, plus de 80 000 hommes. Mais ce spécialiste rappelle que le Brésil n'a jamais connu d'attaque terroriste. Ce qui est pour lui un réel handicap. Il n'y a jamais eu de confrontation claire et objective avec un quelconque acteur terroriste à l'intérieur du territoire brésilien. D'un côté, on peut voir cela comme quelque chose de bien. On pourrait penser qu'il n'y a pas de menace. Mais d'un autre côté, on peut aussi analyser que les autorités n'ont jamais eu la capacité de tester ou mieux de savoir si nos organismes de sécurité sont préparés pour cela. Selon un rapport local, un peu plus de 80 Brésiliens seraient allés en Syrie en 2015. On peut voir qu'il n'y a pas de menace. On peut voir à l'histoire du pays,